ok bonjour tout le monde tout bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au programme d'aujourd'hui photo de ville mais de nuit sur trépied du coup j'ai embarqué un petit grand angle avec j'ai embarqué un pote qu'on n'a pas vu depuis très longtemps qui est là où tu peux faire des photos et on va se faire une petite heure ou deux de shoot du coup dans charleroi et ça va faire du bien alors sans préparer la liste des différents spots que l'on voulait photographier on s'est vraiment laissé flâner dans les rues de la ville que l'on connaît plutôt bien tous les deux plus christophe que moi d'ailleurs mais qu'on a quand même redécouvert dans cette ambiance de nuit bon en photo de nuit peut y avoir plusieurs écoles ici ce soir moi personnellement j'ai pris l'option de la pause longue sur trépied ce qui implique fatalement d'avoir le trépied avec soi j'ai pris également un grand angle car j'ai vraiment envie de jouer avec les lignes de conduite les lignes de fuite dans l'image et donc ici pour le moment je shoot avec le xt4 et le 10 24 mm f4 avec des temps de pose variant entre 15 et 50 secondes au niveau des photos je voulais dit la technique était très très simple trépied caméra objectif une pause longue une ouverture variant entre f8 et f11 les iso au minimum et fatalement un retardateur pour éviter de faire trembler l'appareil photo la technique pure de prise de vue n'étant pas très compliqué je me suis du coup fatalement beaucoup plus orienté vers la composition et donc par les jeux de lumière par les jeux de reflets et par cette ville qui est fatalement de nuit assez déserte mais je suis à la recherche de toutes ces symétriques ça ce sont entre des bâtiments entre des reflets entre des statues qui sont posées avec les différents ponts qu'on va pouvoir retrouver en ville et j'en ai toujours me trouver quelques-unes bref on est ici du coup dans une galerie je sais pas qu'elle était ouverte la nuit et je savais pas que elle était autant illuminée c'est vraiment sympa ici en fait j'ai eu deux choix en arrivant soit je faisais la photo entre guillemets simple c'est à dire quelque chose comme ceci alors je vais peut-être la faire après histoire quand même d'être sûr et de ne pas repartir sans mais j'ai préféré du coup un deuxième cadrage en jouant avec les vitrines et en jouant avec un reflet de façon à découper un petit peu la photo en deux parties d'un côté le reflet dans la vitrine et de l'autre côté la réalité et donc du coup cette composition me plaît plutôt bien alors niveau matériel en fait il faut pas courant chose pour faire de la photo de nuit évidemment dans mon cas je vous conseille vachement d'utiliser un trépied puis les 30 poses qu'on utilise mais à part ça il n'y a pas énormément de choses à faire un objectif de base peut déjà être très bon votre boîtier fatalement est ce que je vous conseille c'est d'investir dans une télécommande qu'elle soit filaire ou sans fil la prenez pas trop cher car en fait comme pour moi vous allez très souvent l'oublié et pourquoi est-ce que je vous conseille la télécommande tout simplement parce que vu les temps de pose très très long quand vous allez appuyer sur le déclencheur votre appareil va vibrer un tout petit peu et ça risque de créer un flou de bouger du coup à deux photographes quand même une télécommande mais ce que je fais de mon côté c'est qu'utilise le retardateur que je mets sur deux secondes comme ça quand j'appuie sur le boîtier il a le temps de se stabiliser avant de déclencher mais avant de terminer avant de retourner à la voiture j'ai quand même découvert un bâtiment devant lequel je passe quasiment toutes les semaines et auxquelles je n'avais jamais prêté attention c'est un bloc d'appartement qui a une architecture un petit peu différente en tout cas des autres architectures de cette ville les différents étages et les différentes rangées d'appartements sont un petit peu décalés les unes par rapport aux autres en fait on dirait un petit peu les legos que je construisait quand j'étais petit c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me suis arrêté là et là malheureusement le 10 24 ne me servait plus à grand chose c'est un grand angle donc du coup cette rangée d'appartements était englobée dans une scène beaucoup plus générale et moi je voulais vraiment m'arrêter sur ce détail de ces appartements un petit peu différents des autres et c'est pour ça que dans mon sac j'avais également pris un téléobjectif le 50 140 mm de 8 pour vraiment venir isoler cette particularité venir isoler ce détail dans l'image bon on termine la vidéo dans l'ascenseur du parking merci pour la compagnie du soir il n'y a pas de quoi et merci à vous d'avoir suivi la vidéo j'espère que vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit j'aime et puis à jeudi prochain 10 heures pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde j'espère que ça ne résonne pas trop à mon avis ça va résonner un peu merci 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 Sous-titrage FR ?